Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Motomasters, alias Lone Wolf Bisc SC-01, de la compagnie Bollform, leur premier set, leur première figurine compagnie d'hier, et c'est une bonne figurine, quand même, assez. Je parle surtout du mode robot et du mode combiner, parce que le mode véhicule est très beau, très très beau, mais il est très petit. On va commencer bien entendu par la boîte, qui est sombre, très petite, il faut l'avouer, avec une marque de main quasiment sur la boîte, et une image sombre du jouet, de la figurine. C'est très sombre, avec rien en arrière. C'est leur première boîte, ça fait que c'est quand même bien. 15 ans et plus, j'ai plus de 15 ans à Bollform.com. Pas grand-chose à dire sur la boîte, à part qu'elle est vraiment petite. J'ai été un peu surpris de voir aussi le colis, la boîte de BBTS. Bien entendu, l'instruction, la notice, qui est assez simple, du mode, toutes les parties sont ici, sont numérotées avec x1, x2. Du numéro 1 à l'étape 10, qui est une figurine assez très simple. L'autre bord, c'est du mode robot au mode combiner, qui est assez intéressant. Une image que j'aime bien, c'est ça. Les parties, je dirais, tu sais, les fameuses parties qu'il y a d'après moi, avec, comment je pourrais dire, là, qu'il faut qu'on casse, on va dire, pour les enlever plus, plus, comment on pourrait dire ça? Le making of, comment ils ont fait le jouet. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais le genre de moule avec le plastique, c'est intéressant, c'est juste le fun de voir des petites affaires comme ça, comme le making of du jouet. Du coup, on ne t'en dira pas là-dessus. La jouet. Bon. La remorque, elle est G1, OK? Elle est G1 à fond, et ça, c'est ce qui me séduit de cette figurine-là, parce que la version Hasbro, c'est la remorque en avant, et il n'y a pas de... l'avant en avant, et il n'y a pas de remorque. Ils ont le droit de faire ça, et j'ai le droit de ne pas l'acheter, de me plaindre, parce que je trouve la version Hasbro, je trouvais ça quand même assez post-pé. Je parle du mode robot, il était quand même le fun. C'est sûr que c'est un repeint d'Optimus Prime, mais je trouvais ça quand même bien. Je trouvais aussi le mode véhicule vraiment chouette. Il fitait quand même avec Optimus Prime, mais il mentait vraiment la remorque. Et le mode combiner, si le mode combiner aurait été superbe, je l'aurais acheté, la version Hasbro. Je l'aurais laissé faire, celle-là. Mais le mode Hasbro, le mode combiner, tout le monde l'a vu, c'est laid. C'est des jambes qui sont gigantesques. Je comprends un peu qu'il est limité de plastique, mais là, c'était vraiment un foutage de gueule solide pour les fans. Mais bon, je n'en reviendrai pas là-dessus. Vous connaissez mon opinion. Bon, la vanne, la couleur noire, violette, du chrome, du beau gris, un peu partout, roule extrêmement bien. Vu dans le dessous, le robot est très bien caché, malgré qu'on voit la tête. Je ne sais pas si vous voyez la tête, mais on voit au moins le signe de Decepticon qui est ici, que j'ai collé. Sinon, très, très le fun. En arrière, il y a quand même des parties, il y a des trous qui ne servent à rien, on va se le dire. Et il peut se descendre pour mettre la petite bagnole torse que j'ai mis un logo Decepticon dessus et qui se met comme ça, comme dans le jouet G1. J'ai appris ça dans une revue de mon cher ami Sylvain. Et c'est... Au moins, j'ai appris des affaires. C'est ça qui est intéressant. Il y a des affaires de G1 parce que moi, je ne suis pas un fan fini des jouets de G1. Mais c'était intéressant de voir que le jouet on pouvait mettre la petite bagnole là-dedans. C'était vraiment une bonne gimmick, une petite gimmick comme ça pour les fans de G1. Ça reste quand même bien. Un beau violet ici qui traverse la vanne. C'est le Nemesis d'Optimus Prime. Pour moi, je l'ai vu de même. Sur le dessus, il y a cette partie-là ici qui est un peu comme le torse avec des pièces argentées. Vraiment bien foutu. Ça, c'est les connexions pour les épaules pour combiner les combinoirs, justement. Et le devant de la vanne, vraiment très belle avec cette partie-là surélevée. Très, très intéressant. Un petit peu dommage que les pipes s'enlèvent trop facilement. C'est sûr que si vous n'aimez pas ça, on peut faire comme G1. Mettre ça comme ceci. Tout simplement. Voici une petite comparaison avec la version Offer d'Ager pour voir que les deux trucks sont quand même un peu... Oui, c'est sûr qu'il est un petit peu plus massif, mais ça fit ensemble. Ça, c'est quasiment légende-classe. Ça fait que c'est vraiment une figurine faite pour les légende-classe, de luxe-classe maximum. Mais sérieusement, je suis vraiment un peu déçu du prix. C'est sûr que c'est leur première. Ça m'a coûté à peu près 205 $ canadiens avec tous les frais de douane, les frais de transport, le taux de change. Ça fait que ça donne 205 $. C'est quasiment 80 $ de plus que le prix américain. Juste pour dire que c'est décevant pour payer si cher que ça pour une figurine si petite. J'aurais aimé ça plus gros. Mais, comment je pourrais dire ça? En mode combidor et en mode robot, il donne sa place. Il vaut le prix. Vous comprenez? En tout cas. Voici une petite comparaison avec justement les versions Deluxe qui ne fit pas vraiment ensemble. Vous comprenez? Les véhicules sont beaucoup plus massifs. C'est ça le moment où ils sont ridicules ensemble. C'est comme ça. Et j'ai un peu honte de vous le montrer de même. Mais, c'est une revue. Je dois vous montrer quand même que c'est vraiment petit pour les plus gros véhicules. En tout cas. Si une compagnie de soeur aurait sorti une remorque pour le Hasbro, j'aurais sûrement acheté ça. Mais bon, il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Ça fait un an qu'il a été annoncé. En tout cas, quelques mois après je ne pense pas que ça va arriver. Quelques mois après Devastator comme New Wars, ils ont apparu plein de kits. Surtout dernièrement. Je ne pense pas que Modern Master va avoir un kit. S'il y en a, bien, il est tout. Ah, voici une petite comparaison avec des grosses remorques. Optimus Prime avec sa grosse remorque gigantesque. Onsla qui coûtait 5$ de moins américain qui est beaucoup plus gros et massif. Maintenant, passons à la transformation et elle est tout simplement géniale. OK? On prend la partie arrière. On va venir la détacher. Et cette partie-là ne servira plus à rien. À rien. Pour que ça soit le mode robot ou le mode combiner. Donc, je pitch ça over. On va mettre ça de côté. et nous avons... Il manque son cul, mais bon, c'est ça qui est ça. On va commencer par les jambes. On va écarter ces parties-là ici, latérales. On va venir mettre ça de côté. On va venir... Oups! Tourner ça. Comme ceci. Et là, ce qu'il reste à faire, c'est... Là, il y a une partie de transformation que je n'ai jamais vu ça. C'est un train. Comment je pourrais dire ça? Ça glisse. Ces parties-là ici, ça glisse. Comme ça. Pour venir foutre à l'arrière. Comme ceci. Oups! Comme là, je vous avais dit que ça, ça va s'enlever. Ça va sauter. C'est ça qui est ça qui a des pièces. En plus, je pense que je vais coller ça. Ça ne sert à rien de... Cette partie-là, vraiment, on va venir pousser à fond pour venir loquer les pieds. Et là, ce qu'il reste à faire, c'est tourner cette partie-là, 190 degrés, vers le haut. Tout simplement. On va remettre ça comme ça. Et les pneus ici, on va juste les pousser à l'intérieur. Comme ça. On sépare les pieds comme ceci. et nous avons déjà fait les pieds. Oui, c'est tout simplement facile. La fourche, on vient la mettre comme ceci. Et là, ce qu'il reste à faire, c'est qu'on déclipse les parties arrières ici comme ça. On va venir tourner ça vers le milieu. Comme ceci. Oui, bien entendu, on va 360 degrés cette partie-là. La petite jupette, on va la descendre comme ça. pour que ça forme un bon motif. Il y a le corps d'une femme, Steve Motomaster. Il y a le corps d'une femme. Une femme qui fait attention à son poids. Là, je viens de penser que c'est les vergetures qui viennent tomber. OK, ça, c'est vraiment une image folle. Mais là, ça, c'est juste mon idée. Après, cette partie-là ici, on la remet en arrière comme ceci. On sort les foutus mains qui sont là, il faut l'avouer. C'est un petit peu compliqué. L'autre bord ne fait pas exception. On sort les mains comme ceci. Il y en a qui laissent ça de même. Moi, je ramène ça comme ceci. Ça fait plutôt grand slack. Et ce qu'il reste à faire, c'est ces parties-là ici, les descendre comme ça. Et cette partie-là ici, on la descend et on la clipse comme ça. Et oui, on peut se dire, nous avons notre Motomaster en mode robot avec son épée. Voici une comparaison avec les autres Stuntikons. Il y en manque un, bien entendu. Avec Optimus Prime classique qui est vraiment plus petit. Avec Megatron et Hunslot qui est prêt à décasser des autobos. Il existe aussi, il nous a vendu aussi avec des points pour ouvrir et malheureusement, ça ne rentre pas parfaitement là-dedans. Donc, ces points-là, ces mains-là ne servent à rien. Simplement. Bon. Moi, ce que je fais, je vais le laisser un et je vais mettre l'autre là-dessus. Bon, justement, l'arme est assez grande pour Motor Masters. D'un côté, c'est quand même beau, l'autre côté avec deux petites points de plastique ici. C'est aussi l'épée pour le Ménasar et c'est ridicule. C'est une petite épée, il y aurait le fun de... Ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est qu'on rapetisse ces affaires-là et ça grandit pour bouger que ça soit un centimètre ou cinq, six centimètres, juste deux, trois centimètres pour dire il y a une épée mais l'épée d'Asbrod qui vend avec Motor Masters elle est beaucoup plus intéressante que cette petite épée-là. Simplement. Il aurait dû aussi vendre une autre grosse épée à la place de me donner des points. Bon. ce jouet-là, j'ai mis un collant ici Decepticon parce que oui, Motor Master habituellement c'est violet ici, un carré violet, un rectangle violet. C'est la marque de commerce de Motor Master donc c'est une joke mais j'ai mis un collant ici. La finition de peinture est quand même belle mais il y a des petites tâches comme ici sur le véhicule il y en a un petit peu. C'est un petit peu dommage pour le prix que j'ai payé. ça aurait pu être assez mieux. Côté articulation c'est assez très basique. Pour tourner cette partie-là nous devons sortir l'épaule et 360 degrés. Articulation ici double articulation au coude les mains 360 degrés bien entendu le point ici ne fait que s'ouvrir. Articulation à la fourche elle 360 degrés c'est une étape de transformation. la tête 360 degrés ici double articulation au genou très 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 dur très intéressant et le pied il y a ça ici qui peut tourner il n'y a rien qui bloque le pied mais ça reste quand même très stable. OK le backpack il n'y a rien c'est rien OK il n'y a rien qui est backpack c'est cette affaire-là c'est génial. OK il y a même les petits trous qui peut-être dépassent un peu mais là on ne commencera pas à exagérer aucun backpack vraiment génial par contre tu as des pièces inutiles comme les pièces du combineur ou la pièce du du voyons le bout du trailer qui ne sert à rien ça qui est un peu de dommage ça ne sert vraiment à rien ce genre d'affaire-là mais bon la tête très très belle moi je vais être honnête je préfère la tête d'Asbro parce qu'il y a un petit look chinois coréen oui c'est vraiment une tête G1 à fond comme dans le band dessiné comme dans le dessin animé la tête d'Asbro du jouet Asbro bien entendu est formée un genre de c'est comme on appelle ça pas un losange mais un prisme on peut appeler ça un prisme c'était vraiment beau là c'est vraiment une tête carré d'un anglais c'est comment je pourrais dire ça ça aurait été le fun d'avoir comme un prisme vraiment et ce qui est un petit peu dommage c'est qu'on peut faire cette partie-là comme ça mais malheureusement en faisant ça ça aurait ça aurait été plus on va dire plus classique moins G1 plus ouvert on va dire ça forme la tête et les les cornes de de Ménazor donc je veux pas un Motormaster avec des cornes arrière ça fait diable ça fait un peu ridicule je préfère ça de même côté position d'attaque là on va faire quelque chose de ça sort quand même assez bien la stabilité est quand même très très bonne c'est un jouet qui est extrêmement lourd que ça soit les pieds ou le torse c'est du c'est du plastique assez dur c'est du bon plastique ça aurait pu être mieux mais c'est une bonne qualité de plastique à l'ensemble et cette position d'attaque qui Ninja moi je préfère mettre ça comme ça tourner l'affaire et montrer que Motormaster est un chef d'une révolution une révolution des Stunticons chef de char tout simplement c'est un chef de char bon on va la mettre comme du monde les détails sont quand même assez très très G1 très impressionnant le torse ici c'est carrément du G1 à fond je suis vraiment content de cette figurine là vraiment vraiment intéressant maintenant on va faire l'étape de transformation du torse parce que oui vous me voyez moi quand j'achète un combiner de compagnie de siège je fais la transformation dans la revue du combiner parce que il manque des pièces souvent ok mais Asbro c'est du combiner Wars donc si chaque partie un prédacon pas un prédacon mais un robot peut aller avec Defensor c'est comme vous voulez fait que je fais vraiment une transformation dans la revue de la figure du personnage et non dans le mode combiner final dans la revue du combiner final bon fait que commençons par le commencement toutes les pièces sont là on va c'est pas mal on va ramener ça quasiment en mode troc fait qu'on va ramener les mains comme ça on va venir mettre ça comme ça là l'autre bord ne fait pas exception ne fait pas exception comme ceci comme ça là ce qu'il faut faire surtout c'est que c'est cette partie là on doit tourner comme ça ok parfait les parties les parties ici on les ramène en arrière ça on fait ça comme ceci il y a quelque part que c'est bloqué comme ça comme ça ramener ça comme ça ramener le torse comme ça tourner 180 degrés cette partie là ramener ça comme ça bon tourner 180 degrés cette partie là et que là ce que nous devons faire c'est de oh my god ouais c'est ça c'est parfait on va ramener cette partie là ici comme ça bon comme ça prendre cette étape là la plier c'est pas tant que ça compliqué c'est juste que je l'ai fait une simple une seule fois il faut que je m'en souviens assez bon on va peut-être finir par s'éclipser ah ok je sais c'est quoi le problème maintenant c'est cette partie là qui veut bon parfait ça vient de bon on peut se bloquer comme ça le gros point négatif c'est que toute la partie du truck se replie ici en arrière mais il n'y a rien qui clipse il n'y a rien qui clipse vraiment c'est juste c'est juste on place ça en arrière pour cacher on va dire comme ça là puis il y a une partie ici bien entendu que ça tombe c'est un peu de la stitch shit on va dire on va se le dire bien franchement c'est bien beau de dire qu'il est plus beau que le moto master de ce bro mais tu peux pas il n'y a rien qui se clipse en arrière c'est ça qui est un peu de dommage c'est que ça manquait un affaire comme ça c'est comme si il faut quasiment coincer les parties pour que cette partie du devant doit se mettre ici comme ça pour pas que ça bouge mais finalement il n'y a rien il n'y a vraiment rien bien entendu les parties ici ça c'est les pièces pour combiner les combinons wars comme ça la partie du torse ici comme ça comme vous avez remarqué j'ai mal placé le collant ici ça va se faire ça va se régler dans les prochains jours ça va se régler assez facilement et on place les parties ici bien entendu le creux la partie extérieure comme ça et ce qu'il reste et ce qu'il reste à faire c'est foutre la fourche ici mettre ça comme ça et nous avons notre motomasters en mode combiner combiner des touristes, on va se le dire, c'est des fucking touristes. Et nous avons notre Motor Master en mode combineur, et c'est génial. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Serieusement, oui. Si vous détestez le Motor Master d'Asbro, si vous avez 200$ à acheter là-dedans, moi je suis satisfait de ce jouet-là, c'est Motor Master, c'est l'enfoiré de Motor Master, moi je l'aime beaucoup, le pro c'est bien entendu le mode robot qui est juste magnifique, qui représente très bien le G1, le mode combineur parfait, ça niaise pas, c'est pas aussi niaiseux que la version d'Asbro, c'est sûr que c'est stupide, un jouet niaiseux, mais il y a de la technique là-dedans, pis le jouet d'Asbro là, c'était juste c'était pas parfait, mais il y aurait pu juste déclipser des affaires, 2-3 affaires, pis ça aurait été eu un meilleur look que ça, mais bon, c'est Asbro, ça c'est une compagnie qui a aucune limite, fait que oui, c'est une figurine qui en vaut la peine, et sur ça, je vous laisse, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada